Quelle est la répercussion de la centropularisation progressive, lente, retardée par la mauvaise vascularisation ? Le phénomène mécanique et électrique se passe pratiquement en même temps. Le décalage n'est pas, il est très négligeable. Quel est la conséquence sur l'électro-tactique ? C'est l'électro-tactique, c'est l'électro-tactique, c'est l'électro-tactique à l'échelle d'une cellule. Rapplication ventriculaire banale, qui n'est pas les cellules ventriculaires, ou ECG, c'est représenté par quoi ? L'ensemble des cellules ventriculaires sur ECG représentés par le complexe QRS. Et cette dépolarisation se vit de quoi ? D'une recolarisation avec une électrode. Une électrode qui enregistre un complexe QRS positif va enregistrer automatiquement une angle T dans le même sens positif. Ce retard, cette compression des contractilités qui empêche la vascularisation, ce qui fait la dépolarisation ventriculaire, commence où ? Fille, en deux cartes, vers l'épicard, alors que la repolarisation, c'est le sens contraire. C'est le sens contraire. Les cellules qui sont dépolarisées en milieu, c'est les cellules épicardiques, qui se trouvent dans un coulou pour analyser comme ça, à l'air libre. Donc, elles ne sont pas comprimées, qui mettent les cellules intra-ambiocardiques. Ce qui fait qu'elles se repolarisent plus facilement. C'est ce qui explique le même sens de l'onde T avec QRS, le même sens avec une seule électrode. Et là, on va le revoir, qui n'a l'électrocardiogramme. Alors, je reviens à mon schéma. Il y a une durée du cœur. Et la durée, rien que pour les cellules ventriculaires, la durée du PA, le PA c'est quoi ? L'électrocardiogramme, le point minitope de dépolarisation, simulation, jusqu'à revenir à l'état de repos. C'est ce qu'on appelle la durée du PA. La durée du PA des cellules ventriculaires, elle varie de 200 millisecondes à 500 millisecondes. Ou les cellules, bien sûr, banales, ventriculaires. Et là, selon la disposition de la cellule endocardique ou électrocardique. Et on va voir, l'objectif 1,6, 1,7, que la durée du PA, la plus longue, 500 millisecondes, c'est les cellules de, les cellules de Burkini, ou est-ce que la Burkini ? Profondeur, moi, je dis. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire ? On va parler de périodes réfractaires. Les périodes réfractaires. On définit, d'une manière générale, deux périodes réfractaires. Il y a la période réfractaire absolue, où là, la définition classique, il y a quoi l'espoir ? Et c'est la même définition donnée par les biophysiciens. Eh bien, la période réfractaire absolue, c'est la définition qu'il faut les connaître. Et il faut aussi, dans l'un cas où c'est une question, les situer, les limiter. Et puis, la période réfractaire absolue, elle commence avec la montée du PA. Stimulation, montée du PA. À partir de la période réfractaire absolue, elle se termine à peu près à la moitié de la phase 3. À la moitié de la phase 3. Et c'est une période réfractaire absolue, t'as un peu comme qu'il n'y a aucune réponse, quelle que soit l'intensité de stimulation. Regardez, je trouve le réfractaire absolu. Elle reflète le temps pendant lequel aucun PA ne peut démarrer, quelle que soit l'intensité de stimulation. Et généralement, milite de l'excitation, dépolarisation, jusqu'à à peu près la moitié de la phase 3. Voilà la définition, elle est n'est-ce qu'on me fait l'invierre. Bien sûr. Le deuxième type de période réfractaire, elle est mal fine. C'est ce qu'on dit, la période réfractaire relative. On stimule, après, on augmente l'intensité de stimulation, aucune réponse. Aucune réponse, à peu près la moitié de la phase 3. Au-delà, il va y avoir une réponse. Mais attention, avec intensité élevée, supraliminaire, mais qu'une réponse non propagée, qu'une réponse localisée. Donc, ce n'est pas un PA. Et on dit, une fois que ça démarre, d'une manière générale, on appelle la période réfractaire relative. Une réponse relative à la stimulation. Voilà les deux définitions connues. Maintenant, on introduit une autre définition, ce qu'on appelle la période réfractaire effective. Le formant transparent, j'ai commencé par là. La période réfractaire effective, voilà la définition. Duril-terra, elle est légèrement plus longue que la période réfractaire absolue. Bon, certains disent, certains disent, la définition à retenir pour éviter les confusions, elle est plus longue. Certains disent, elle comporte la période réfractaire absolue plus, à peu près la moitié de la relative. De toute façon, un point que vous devez retenir pour faire la différence, l'effectif, elle est un peu plus longue que l'absolu. Et c'est quoi ? C'est la période, elle fait partie, elle fait partie, la période durant laquelle il ne peut y avoir d'EPA conduit. Il y a d'EPA qui se propage. C'est le relatif. Il y a d'EPA qui se propage. Il y a d'EPA qui se propage. Mais obtenez des intensités élevées. L'effectif, pas de propagation. Pas de propagation. Je vous montre un exemple. Un exemple. Regardez là. Ici, l'électrogramme normal. Bien sûr, regardez. Ici, nous avons une réponse. Une réponse non propagée. L'allure, elle n'est pas normale. Et c'est là que s'arrête l'effectif. Alors que l'absolu, je n'y ai la moitié de la face. Donc, un peu plus longue, l'effectif. Et la réponse la plus courte. Et là, cette réponse allèche la pense. Allèche la réponse. Réveille certains canaux sodiques. Bon, ils sont passés par un état inactif. Ils sont revenus à l'état de repos. Donc, prêts à répondre à une stimulation. Mais comme là, la valeur, s'il vous plaît, la valeur du potentiel là, elle n'est pas très basse, elle n'est pas très électronégative. Donc, on n'arrive pas à solliciter un nombre grand de potentiel. Et un point important, la phase zéro, si vous voulez, la phase zéro, puis l'année, on se venait raide. Allez, à la stimulation, le moins 90. Là, la stimulation, réponse, pour une valeur de potentiel qui n'est pas élevée. Et on va voir, vous allez voir la comparaison quand la valeur du potentiel n'est pas élevée à l'état de repos. La pente de la phase zéro, elle n'est pas raide. Elle n'est pas raide. Et c'est ce qui confirme l'expérience, la théorie, la loi de Mildmann. Alors, voilà, sur le schéma, « Manifra, elle, qui est le dessinat, tu m'en joues, les périodes de réparation. » Alors, je donne quand même la définition de la relative. Ça existe une question, d'ailleurs, les questions, les articles, comme articles communs, à la période absolue, je donnerai la séance prochaine et puis j'ajouterai une autre question à l'absolu, comme à la période réfractaire effective. Je vais vous donner un petit croix à retenir la définition de l'état, l'effectif. Période réfractaire relative est la période qui suit immédiatement l'absolu, donc faire une partie de l'effectif, pendant laquelle la repolarisation me riche complète, bien sûr, voilà la définition. C'est la période à laquelle « Période, ma n'est-ce pas ma ouf, mais FIRA ? » Et oui, un PA peut démarrer. Mais quoi ? Avec une intensité de stimulation élevée. Et d'après le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure, les courbes rouges, plus on s'accroche du PMR, plus l'allure du PA, elle change. Elle commence à ressembler au PA normal. Il y a une dernière définition concernant les périodes réfractaires, c'est la période supranormale. Dans les cellules cardiaques, moustiques et cellules cardiaques passent par une période supranormale. Généralement, uniquement les cellules de Perpitch. On peut avoir une période supranormale. Elle est observée, regardez, je le précise, elle est observée dans les cellules du tissu conducteur. Et généralement, quand on place les cellules cardiaques, son cours. Anna, les cellules banales, myocardiques, responsables de la contractivité, très riches en fibres contractiles. Anna, ou Kourouzi, grosso modo, tissu nodal. Tissu nodal, deux nœuds. Sinusale et auriculo-vanculaire. Et faisant partie du tissu nodal, le tissu conducteur. Le tissu conducteur, c'est le faisceau de Hiss, avec ses deux branches, et le réseau de Purkinje, et la Purkinje. Mais celui qui a la vitesse, la maximale, la plus grande de conduction, c'est le fibre des cellules de Purkinje. C'est le cellule de Purkinje. Après, l'objectif qu'on va rencontrer, qu'on va voir. Alors, observée généralement dans les cellules du tissu conducteur, elle suit la période rétrafaire relative. Elle est caractérisée par un seuil d'excitation plus faible que la valeur normale. Or, quand on dit une seuil d'excitation, une fois qu'on atteint le seuil, ça y est, on ne peut pas arrêter. Donc, le seuil d'excitation, le code supranormal, il est plus bas. Donc, on passe à la phase 0 plus rapidement. avec même une intensité plus faible. Et la cellule, voilà, tout simplement, les cellules du tissu conducteur, essentiellement les cellules de Purkinje, peuvent passer, quand elles se repolarisent, elles peuvent passer par une période, comme dit, supranormal, où le seuil d'excitation est plus bas. Donc, on peut, quand la stimulation arrive, on va passer à la phase 0 plus rapidement. La différence, qu'est-ce qui fait apparaître la phase 0 ? C'est le seuil de potentiel. C'est que la stimulation atteint le seuil de potentiel. Plus le seuil de potentiel est bas, donc l'écart entre le PMR et le seuil est faible. Donc, plus la réponse est rapide. Alors, on va voir, ça peut être... Très... L'air... Voilà, regardez, s'il vous plaît, on excite la cellule à 0. Or, ce point-là, il est très important pour la cellule cardiaque. La cellule cardiaque n'est pas tétanisable. caractéristique fondamentale. Et on va voir, allez, les critères. Eh bien, si la cellule cardiaque est tétanisable, la pompe devient non fonctionnelle. Vous stimulez. Vous stimulez. Et la stimulation pour le cœur normal, elle est... C'est une auto-excitation. Ah, on a l'électrogramme. Je porte une deuxième stimulation. Eh bien, la stimulation, elle va tomber où ? Bah, il fait 0, là, on a un schéma. Voilà. C'est à part. Regardez. Point par point. Voilà. Je porte une excitation au monde. Je vais avoir cette réponse-là. Maintenant, je ne vais pas avoir. Je porte une deuxième stimulation. Eh bien, maintenant, je n'obtiens rien du tout parce qu'elle va tomber où ? Voilà. C'est une période où les canaux sodiques sont inactifs. Eh bien, j'ai représenté les canaux sodiques. Or, le courant dépolarisant, c'est le courant sodique. Or, ces canaux ont une particularité très importante, vitale pour la cellule cardiaque. vitale, c'est qu'elle passe par un état inactif. Inactif. Donc, elle va tomber sur une phase où les canaux sont inactifs. Un point important. Or, ici, les canaux sodiques sont inactifs, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, la contraction, je vais le représenter sur mon schéma, mais il n'y a même pas. Regardez, là, c'est les phénomènes électriques. Regardez les phénomènes mécaniques portés chez ici. Un léger décalage, un des contractions. Or, un des contractions, je m'enlève. Les cellules ne peuvent pas se repolariser facilement. Les cellules sont comprimées. L'énergie nécessaire à la repolarisation, me dis-je, donc la cellule ne peut pas. Or, bien entendu, le relatif, l'argent, le relatif, voilà. On porte une excitation, pas de réponse. Quelle est l'intention qu'on fait ? Et là, pour les différentes cellules. En même temps, l'intensité de stimulation, pas de réponse. Et la durée de la période réfractaire absolue pour la cellule cardiaque, elle est longue d'or. Surtout pour les cellules endocardiques. Le fameux plateau, où il est caractérisé par quoi, le plateau ? Par une entrée de calcium. Or, quel est le rôle de cette entrée de calcium ? Maintien de la dépolarisation ? Non ! Le but, quel est le but ? C'est le couplage, excitation, contraction. Et la contraction se passe en même temps. Le couplage, excitation, contraction. Et pour la cellule cardiaque, par différence à une autre cellule musculaire, malgré que la cellule cardiaque, musculaire, sculettique. Quelle est la différence ? La quantité de calcium qui entre dans la cellule, sur la face du plateau, c'est elle qui va induire la sortie de calcium par le réticulone sarcoplasmique. C'est un stimulus. Il y a trop de calcium par les canaux de voltage, et il va faire sortir le calcium à l'intérieur de la cellule sarcoplasmique. Et plus la quantité de calcium est grande, plus les phénomènes mécaniques sont importants. Et décalé, je trouve, le phénomène le plus important qui caractérise la face du plateau, la potassium, il intervient, mais il n'a pas de rôle. C'est le calcium. Et on va voir, j'ai parlé tout à l'heure de canaux passifs, de canaux voltage dépendants. Pour le calcium, il a un voltage dépendant. Plateau long, mais il y a les canaux calciques chimio-dépendants. Par exemple, les catecholamines sollicitent les canaux calciques chimio-dépendants. La preuve que les catecholamines sont randoms. Un effet comment ? Il augmente la contraction. Il ne trompe pas. Donc, voilà. Automatiquement, bien sûr, la regularisation, elle va être retardée, quelle que soit l'intensité de stimulation. La stimulation a deux réponses. On augmente, on augmente. À un certain moment, on va obtenir une réponse, mais une réponse qui est relative sur tous les plans. La lourne d'Iha-Azra. Mais ici, normal. On n'atteint pas des valeurs de potentiel élevées, normales, en plus obtenues avec des intensités de stimulation élevées. Or, le cœur en place, la stimulation, elle est spontanément. Et c'est une stimulation pour le cœur normal, faible, suffisante pour déclencher un PA qui naît au niveau d'une cellule. Le cœur en place, la loi d'abattre, une cellule. Il va se propager et atteindre l'ensemble des cellules. Voilà ce qu'on appelle relative. L'allure et en plus d'intensité.